Salut tout le monde c'est Martin et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser l'intelligence artificielle pour écrire du code à votre place et donner vie à vos idées les plus folles pour votre boutique e-commerce. C'est complètement gratuit et vous n'avez pas besoin de savoir coder car l'IA va tout faire pour vous. Vous pouvez simplement décrire ce que vous souhaitez faire et en quelques secondes l'IA va écrire le code pour vous. C'est très utile pour créer des designs avancés par exemple ou pour gagner du temps en demandant simplement à l'IA de créer des choses spécifiques pour vous. Les possibilités sont infinies et je vais vous montrer ça tout de suite. Bienvenue sur notre chaîne DrTech où on vous montre comment créer votre boutique e-commerce professionnelle en utilisant notre plateforme DrTech. Sur DrTech toutes les fonctionnalités sont gratuites et on vous explique comment les utiliser ici sur cette chaîne. Vous trouverez donc des tutoriels sur comment créer votre boutique de A à Z. Vous trouverez aussi des fonctionnalités à ajouter sur votre boutique pour augmenter vos ventes. Et on parle aussi de design et de nos outils très cools basés sur l'intelligence artificielle qui peut aujourd'hui écrire du code mais aussi faire plein d'autres choses que je vous montre sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner et si vous n'avez pas encore de compte DrTech, vous pouvez tester notre plateforme gratuitement sur notre site directement lodr.tech. Je vous ai mis le lien dans la description. Maintenant c'est parti, je vous laisse avec Max, notre youtuber IA et il va vous montrer comment utiliser l'IA pour écrire du code pour vous et créer un design avancé pour votre boutique e-commerce. C'est parti ! Salut, je suis sur mon dashboard. Je vais sur ma boutique et page. Je choisis la page que je veux modifier, par exemple à propos. Et je clique sur modifier avec le Divi Builder. Une fois sur la page, vous choisissez l'élément que vous voulez modifier. Par exemple, si vous voulez modifier la forme de cette image. Vous cliquez sur paramètres de module, puis avancer. Et ensuite personnaliser CSS. Ces champs sont présents pour tous les modules. Donc quel que soit le module que vous voulez modifier, vous suivez ces étapes. Ici, au lieu d'écrire manuellement du code, vous cliquez sur l'icône IE. Et dans ce champ texte, vous allez décrire exactement ce que vous voulez faire. Par exemple, je veux transformer la forme de cette image en cercle et cliquer sur Generate Code. Ici, vous voyez déjà les modifications sur l'image. Si vous n'êtes pas satisfait du rendu, vous pouvez réessayer ici en cliquant sur Retry ou même ajouter d'autres modifications. Par exemple, rajoutez aussi un filtre de couleur verte sur l'image et cliquez sur Regenerate. Une fois satisfait du résultat, il faut cliquer sur Use this code. Et là, c'est bon. Tout est en place. Vous pouvez sauvegarder et publier vos modifications. L'AI Code Generator fonctionne également avec le module code. Ce qui vous permet d'ajouter du code généré automatiquement avec l'intelligence artificielle. Et sans module spécifique. Je vous montre ça tout de suite. Cliquez sur Plus pour ajouter une nouvelle section. Tapez Code. Ensuite, c'est à peu près les mêmes étapes. Cliquez sur l'icône AI. Et on va dire créer un bouton arrondi qui se colle en bas à gauche de l'écran avec une flèche pointant vers le haut. Lorsque vous cliquez sur le bouton, vous revenez en haut de la page. Le fond du bouton est vert et la flèche est blanche. Et cliquez ensuite sur Generate Code. Et maintenant, sur Use this code. Voilà. Cliquez ici pour sauvegarder vos modifications. Et c'est bon. Nous avons notre bouton ici au coin gauche de la page. Quand on clique dessus, nous sommes amenés en haut de la page. Une fois que vous aurez fini avec toutes les modifications, cliquez sur Publier. Parfait. Merci Max pour le tutoriel. Maintenant, vous pouvez utiliser notre IA pour écrire du code pour vous et l'utiliser autant que vous souhaitez. Sur cette chaîne, on vous montre comment créer une boutique e-commerce professionnelle. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Maintenant, pour aller plus loin, si vous aimez les outils d'intelligence artificielle, je vous recommande d'aller voir une playlist sur l'IA. Vous allez en apprendre plus sur nos différents outils et ce qu'il peut faire pour vous. Comme par exemple écrire du code, mais aussi écrire vos textes, créer des images et même créer entièrement vos pages. N'hésitez pas aussi à nous écrire vos questions en commentaire. On répond à absolument tout le monde. Et en tout cas, un grand merci de nous avoir regardé. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501